... Alors, on ouvre cet après-midi avec l'intervention d'Ivanie Fouselier et d'Olivier Strit. Donc, Ivanie Fouselier est maître de conférence à Paris 8 au département linguistique des langues des signes. Et professeur de yoga. Et Olivier Strit est docteur en anthropologie visuelle et post-doctorant du CNRS, EH, ESS et comédiens sourds. Donc, leur participation au 22 mars, surtout, Ivanie est intervenue à plusieurs reprises, mais nous avons pu observer la performance d'Olivier et nous allons voir une vidéo pour nous la remettre en tête et encore. Et par la suite, ils vont intervenir sur ce qu'on va voir maintenant. Merci. 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 Roger Labex, Katia, Monique, de cette opportunité de venir, de parler un peu de mes impressions du point de vue de ce que je suis, donc, une linguiste de langue des signes et aussi pratiquante du yoga. Donc, voilà, depuis qu'on a commencé à collaborer, il y a tellement de choses intéressantes, des choses vraiment riches par rapport au parcours de chacun. et voilà, aujourd'hui, je vais parler rapidement avant de donner la parole à Olivier, un peu de mes impressions de cette expérience qu'on a vécue le 22 mars et déjà aussi un autre rendez-vous qu'on a eu ici il y a quelques semaines dans le cours de Katia pour, voilà, la réflexion de ce travail en commun, c'est une réflexion du corps, du corps pour créer, la création artistique, et dans le cadre, ce qu'on a vu aujourd'hui là, dans le cadre muséal, donc dans les musées. Donc, aujourd'hui, la présentation, voilà, s'intitule « Regards sémiologiques, linguistiques et didactiques sur l'expression gestuelle dans la création artistique ». J'ai préparé, en fait, la réflexion a été menée avec Marie-Thérèse Houillier qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Mais on était ensemble au musée, donc elle a participé de tout le travail qu'on a fait au musée, donc on a pu vraiment échanger. Donc, aujourd'hui, voilà, je vais parler un peu de ces observations parce que le travail est en cours. On a commencé, voilà, à échanger il y a quelques mois. Il y a plein de graines, des graines qui sont là et on verra comment ça va germer dans l'avenir. Merci. Donc, voilà, le corps mimique. Donc, on travaille en langue des signes beaucoup sur le corps pour dire. En tant que linguiste, nous avons une approche française, bien française, de l'équipe de Paris VIII, que c'est une approche... Nous sommes des linguistes. On analyse les structures de la langue, comment la langue construit le discours, comment la langue se construit elle-même. Mais on parle quand même des possibilités du corps et le corps, une forme dans l'espace tridimensionnel. Donc, les langues des signes, les langues vocales, ce sont des langues différentes puisque les langues vocales, voilà, tout se passe là-dedans et il n'y a que la bouche pour faire l'explosion des mots. Voilà, la langue, ce qu'on appelle la langue vocale, les langues vocales, ce sont des langues linéaires, tandis que les langues des signes, ce sont des langues gestuelles. Et là, il y a tout un parallèle à faire avec l'expression artistique puisque le corps, c'est un instrument, voilà, des créations. Les sourds, ils l'ont tiré très loin jusqu'à développer une langue très sophistiquée qui est la langue des signes, une langue que peut tout dire, la preuve, l'interprète qu'elle a en train d'interpréter de façon simultanée tout ce que je suis en train de dire. Donc, voilà, c'est une langue à part entière. Donc, voilà, ce que j'ai déjà abordé dans les échanges, c'est que nous travaillons sur cette approche sémiologique d'analyse d'expression linguistique du corps. Et cette approche, elle est adaptable à l'analyse de l'expression gestuelle en création artistique. Donc, quand je vois le travail de, par exemple, le Bharata Natyen, qui est le travail de Katia, quand je vois toute cette façon de raconter un récit à partir d'une danse, mais dont les structures, les formes des mains, donc les mudras, sont tellement complexes et symboliques, on pourrait vraiment faire un travail avec les étudiants d'analyse de ça en comparaison aussi avec ce qu'on fait en langue des signes. Donc, il y a quelque chose à mener de fascinant dans l'avenir sous le rapprochement de cette forme de communication, de langage et aussi la langue des signes. Donc, j'ai observé les configurations et les proformes des mains. Donc, on a déjà discuté avec Katia. Les questions de prise des rôles, qu'on appelle les transferts, les unités de transfert, ce sont des unités linguistiques qu'on va trouver aussi dans le récit, dans la danse indienne. Et aussi la construction des références dans le récit, par exemple. Donc, la première fois que j'ai vu le travail de Katia avec les étudiants, ici même, dans cette salle, j'ai vu plein d'éléments qu'on va trouver aussi en langue des signes. Par exemple, dans la construction d'un récit, il y a le temps. Le récit, c'est toujours un temps différent de celui-là dont on parle. Donc, c'est une autre époque en récit. Et donc, je me souviens très bien que Katia, en faisant, il s'est fait un temps. Donc, elle a mis la configuration de la main, voilà, quelque part là. et donc, ce temps, il est coupé de ce temps-là de paroles et d'expressions. Et donc, en langue des signes, on va trouver vraiment beaucoup cette histoire de bornes temporelles, du passé, le passé qui peut venir là-devant et qui, de là, on peut rentrer dans ce passé et ça peut être aussi l'avenir et qu'on peut amener donc plein de choses à voir sur la construction du récit. Donc, voilà, c'est des petits moments de réflexion linguistique, je ne vais pas tarder. donc, le corps est cette matière plastique qu'on va aussi observer en langue des signes, c'est le processus de création et donc, la langue des signes, donc, c'est depuis que j'ai commencé à travailler sur l'analyse de la langue des signes, j'ai travaillé sur la création de la langue des signes, comment ces langues des signes émergent. Et donc, le potentiel de création en langue des signes, il est faisable parce qu'en fait, d'après le travail qu'on fait, le modèle qu'on s'appuie, il y a deux façons de dire en langue des signes, donc ça veut dire, on peut dire en montrant, donc il y aura des structures beaucoup plus visuelles, iconiques, et on peut dire sans montrer, ça va donner une langue des signes plus standard, plus académique, avec des signes, un peu ce qu'on va voir dans les dictionnaires de langue des signes, donc souvent, quand on va apprendre la langue des signes, on va dire, ah, je connais l'alphabet, mais l'A, B, C, D, C, D, C, ce n'est pas la langue des signes, et après, on peut trouver des homologues signes en mots, signes en mots dans le dictionnaire, mais la langue des signes n'est pas encore ça puisqu'il y a aussi ces autres unités qui sont très, très complexes et c'est là où on rentre vraiment dans le cœur de la langue des signes, ce sont ces unités visu-gestuelles, donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais ce sont ces unités de montrer qui ont un lien vraiment avec le travail qu'on peut faire. Et donc, pour les questions de Marie-Thérèse, donc ça, c'est le côté que je voulais émerger par rapport au travail qu'on peut faire avec la linguistique, Marie-Thérèse, dans le travail qu'on a fait au musée, elle a réfléchi beaucoup en tant qu'ingénieure de recherche et didacticienne sur cette ouverture des musées pour les sourds qui est fascinant. Les sourds n'attendent que ça de pouvoir y être en tant que professionnel, y être en tant qu'artiste, y être en tant qu'est spectateur aussi. Les sourds, ils sont très visuels, les musées, c'est quelque chose, je pense vraiment, c'est des espaces à s'ouvrir. Elle pose des questions, quelle place du professionnel sourd dans les musées, quelles actions possibles d'accessibilité pour les enfants, les adolescents sourds à l'accès à la culture muséale et quelle place pour la création en langue des signes artistiques. On a déjà vu ce travail de collaboration avec Olivier qui a été vraiment fascinant de voir cette mise en scène d'Olivier qui est déjà un grand comédien, artiste. Il y a plein de choses à voir là-dessus, de cette place du corps. Vous pouvez passer à la prochaine. C'est un rappel historique de Marie-Thérèse. Pourquoi des enfants et adultes sourds sont-ils en difficulté d'accès au musée ? Parce que c'est vrai que le musée, il y a beaucoup de visuels, mais aussi il y a beaucoup d'écrit. Donc, il y a cette difficulté. Marie-Thérèse, elle évoque cette difficulté d'accès à la langue parlée. Il faut savoir que 95 % d'enfants sourds naissent de parents entendants versus 5 % d'enfants de parents sourds qui ont vraiment la langue des signes, langue naturelle. Il y a des difficultés d'accès à la culture générale et à la société. Donc, la majorité, voilà, c'est la langue vocale, c'est la langue parlée. Partout où on a la langue parlée, donc les sourds, vraiment, ils se sentent en situation de handicap vis-à-vis, parce que si tout le monde signait, ce sera une autre chose. Difficulté aussi d'apprentissage de l'écrit. Donc, il y a des sourds qui vont rentrer, ils voient des fiches à l'écrit, voilà, ils vont avoir des difficultés aussi. Ça sera bien d'avoir des vidéos en langue des signes, ça sera mieux. Et voilà, la méthode, tout ça, ces difficultés de l'écrit, ça vient de l'éducation, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est des difficultés, voilà, l'éducation des sourds a été centrée pendant longtemps sur l'oralisme et pas sur le bilinguisme. Il y a des approches des écoles bilingues, des expériences bilingues, mais elles sont en minorité encore. Donc, voilà, il y a toutes ces difficultés qui sont, voilà, que Marie-Thérèse allait lister pour que, voilà, les gens restent conscients des difficultés des personnes sourdes dans la société. Parce que c'est la société, la sourdité, en fait, c'est un handicap partagé. Quand on voit un sourd, on sait qu'on a envie même de communiquer, mais voilà, nous, entendons, on peut aussi être handicapés puisqu'on ne parle pas de la langue des signes. Donc, c'est dans le double sens. Voilà, donc c'est une question de communication. Donc, vous pouvez continuer. Et donc, là, pour finir, j'aimerais bien parler de l'expression créative et artistique des sourds en milieu muséal. Ça existe, surtout qu'on est à Paris, une grande ville où il y a tellement de musées. Donc, il y a eu vraiment des musées qui se sont ouverts et qui ont embauché des sourds carrément pour le travail. Donc, la Villette, ça fait 20 ans. Il y a 20 ans d'accueil pour les sourds qui a commencé par Guy Bouchvot qui est là, qui a la petite... Il a été conférencier sourd pendant une trentaine d'années à la Villette. Il a été pionnier d'un travail fascinant. Voilà, donc, il est décédé il n'y a pas longtemps mais son travail reste à jamais. Voilà, c'est un sourd qui a une place très forte dans la diffusion de la culture, surtout la culture scientifique pour les sourds à la Villette. Je vais montrer un petit extrait. Et ensuite, il y a le musée... Vous pouvez revenir juste un petit peu ? Le musée d'art et métier où il y a Nazro Chab qui est aussi conférencier en langue des signes. Ça veut dire qu'il y a des groupes des sourds qui arrivent au musée. Ils ont une possibilité de faire des visites en langue des signes. Voilà. Et pourquoi pas cette idée maintenant de langue des signes artistiques et donc de performances. Et donc, on continue. Je vais juste vous montrer cette petite... Donc, il y a eu une émission de l'œil à main. C'est une émission de France 5 en 2010. C'est justement Guy Bouchbo qui est une légende bien vivante de cette place de sourds dans le musée. Donc là, il va raconter... Donc, vous pouvez mettre la vidéo. Il n'y a pas le son, mais il y a le sous-titrage. Donc, il rentre en 1986. Ah oui, il y a un petit souci là. Je pense qu'il y a un peu arrêté. Mais là, c'est la dame qui est du musée inentendante qui raconte... Moi, je vous conseille de regarder l'émission, qui raconte comment ça a été possible ce travail avec Bouchbo, qui était quand même un sourd, qui a eu un parcours académique scolaire très marginalisé, puisqu'il avait de grosses difficultés à l'écrire, mais n'a pas empêché qu'il allait travailler à la Villette. Il lui-même a construit plusieurs concepts scientifiques à partir d'une langue des signes très visuelle iconique. Il y avait plein de sourds qui venaient écouter ces conférences. Il expliquait le système solaire, les planètes, la Terre, la géologie, et tout ça en langue des signes. Il n'y avait pas de signes à l'époque. Comment il faisait ça ? C'était par une langue des signes très créative, très visuelle, presque une performance artistique, toujours très drôle, parce qu'il faisait vivre les volcans, il s'est transformé dans les volcans, des trucs assez exceptionnels. Je vous conseille de voir la vidéo. Là, il est dans la construction de l'intérieur. Il explique l'histoire de la géologie. Je vous conseille de voir cette vidéo et de savoir que ça existe. Là, on a des nouveaux musées qui s'ouvrent. C'est des choses à vraiment imaginer, mettre en place. Depuis quelques années, il y a eu quand même des musées, dont la Villette et le musée d'art et métier, qui ont osé. Après, c'est tout du travail interne pour voir comment les choses... C'est quelqu'un qui avait une difficulté de l'écrit, mais qui a eu des orientations pédagogiques possibles pour la transmission au public sourd, puisqu'il a utilisé cette langue très visuelle, presque dans une performance à lui-même. Lui aussi, il est un grand humoriste. Il est très connu dans la communauté des sourds. Cette émission explique un peu sa vie. Il n'est pas connu de tout désentendant, mais chez les sourds, il a une célébrité. Surtout, il travaillait toujours beaucoup d'humour en langue des signes, dans cette performance artistique. Je pense que j'ai terminé. vous pouvez faire la prochaine. Donc, voilà. Ça, c'est Marie-Thérèse qui termine sur le rôle important de médiation des professionnels sourds en LSF au musée. Voilà. Donc, c'est des référents de la communauté linguistique et culturelle. La langue s'enrichit aussi parce qu'on travaille dans les musées. Donc, j'imagine dans le musée Guimet, imaginez la création des signes pour toutes ces divinités qu'on m'a fait déjà Olivier avec le Bouddha, aux différentes serpents. Donc, la langue des signes, c'est une langue accessible. Donc, j'imagine aussi qu'on aura plusieurs groupes qui viendront dans les écoles. Voilà. Donc, ça pourrait être quelque chose de très dynamique. Et voilà. Le fait d'avoir un professionnel sourd, ça donne aussi un autre regard sur la personne sourde. Voilà. C'est une personne compétente comme nous qui peut aussi avoir la place de celui qui visite, mais de celui qui travaille, de celui qui est dans la création. Voilà. Donc, une personne sourde, voilà. Aucun problème d'handicap qu'on peut imaginer, mais juste une question de communication et que nous, les entendons, voilà. La langue des signes aussi, c'est un trésor de l'humanité. Moi, j'ai la signe, donc j'ai de la chance. Donc, vous avez la signe à être apprise par tous. Et donc, voilà. Donc, pour une des futures collaborations, c'est le dernier diapo. Voilà. encore le prochain parce que là, Olivier va dire. Donc, voilà. La possibilité, moi, je suis du département UFR en sciences du langage. Pourquoi pas mutualisation de quelques séances de cours, des danses corporelles et de langue des signes avec des groupes d'étudiants de leur licence. Donc, ici, à Stéphanie Autier, notre collègue coordinatrice des enseignements de langue des signes à l'UFR. Voilà. Donc, c'est des choses à venir. La possibilité d'un travail sur l'expression gestuelle et communication par le corps. Moi, j'anime un cours en licence qui est sur la création des langues des signes. Donc, voilà. Donc, c'est des idées qu'on va essayer de se rassembler pour discuter ensemble, autant au musée qu'entre départements à Paris 8. Et donc, merci, merci de votre écoute. Merci, Katia. Et je passe la parole à Olivier. Merci. Merci. Alors, tout va bien ? Bonjour à tous. Alors, avant tout, je tiens à remercier évidemment l'ABEX Art de m'avoir invité. Je pense que vous devez trouver un signe. Stéphanie, il faudrait trouver un signe pour le LABEX. Ce n'est pas encore trouvé, d'accord. Elle va trouver un signe pour le LABEX. Merci également à Katia et Monique de m'avoir proposé d'intervenir et de participer également en lien avec Ivani parce que moi, je viens des sciences sociales et de l'autre côté, il y a aussi la linguistique et c'est vrai que c'est très intéressant d'ouvrir nos horizons, de travailler ensemble. Pour moi, c'est essentiel. Je suis très heureux d'être là, d'autant que je suis moi-même artiste, donc je suis ravi, ravi d'être présent. Malheureusement, Marie-Thérèse n'a pas pu être là puisqu'on travaille ensemble. mais Ivani est là, heureusement. Donc, comme vous le voyez, je suis un nouveau chercheur. Donc là, les questions de performance artistique dans le musée et voici ma réflexion, donc la broche narrative. La gestualité, comme disait Ivani dans son travail sur la langue des signes émergente, il y a des langues des signes qui sont académiques, des langues des signes émergentes et puis il y a aussi des choses non académiques et qui sont en dehors du cadre, on va dire, normatif ou linguistique. Ce n'est pas une critique, mais ce que j'observe, ce qu'on observe, c'est qu'il y a souvent dans les musées la représentation, les choses qui se font habituellement, le conférencier des côtés et le public en face qui suit passivement et qui est bien sage et écoute les propos du conférencier. J'ai moi-même fait l'expérience du guide conférencier en faisant mes propres choix. D'abord, avec une formation de guide conférencier en suivant leur cadre et j'ai essayé d'adapter ça au public sourd. Comme Ivani l'expliquait, le public entendant a deux canaux et il peut entendre voir en même temps et choisir librement tout en écoutant des propos. Il peut librement regarder où il veut alors que le public sourd, lui, il n'en a qu'un. Et donc, la langue des signes est déjà présente dans le canal visuel alors qu'il est aussi question de parler de quelque chose qui est visuel, de l'image. Et puis, il y a aussi la culture sourde comparée à la culture entendante. Les savoirs, les connaissances sont différentes chez les entendants et chez les sourds. Il y a aussi, en effet, peu de lecteurs chez les sourds. Beaucoup de sourds ont des parents entendants et la question de la transmission du savoir est là. Et puis, il y a aussi comment est-ce que les sourds appréhendent et reçoivent et perçoivent toutes les informations qui sont autour d'eux dans un environnement entendant. Les entendants ont déjà aussi intégré une certaine logique, un fonctionnement, un certain nombre de règles de l'environnement du monde que les sourds n'ont pas, en tout cas qui est différent. Par exemple, un entendant qui suit une conférence et qui entendra un mot va savoir qu'un mot va être en lien, va faire lien avec d'autres savoirs. alors que pour un public pour une personne sourde, il va falloir chercher les images et retrouver le sens derrière. Par exemple, un mot, un sens, une définition peut être multiple pour un seul mot. et du coup, il y a un énorme travail pour le public sourd et donc pour le conférencier, le guide conférencier sourd derrière. Dans le musée, et puis souvent, les concepts sont abstraits. La personne entendante qui entend le conférencier et regarde peut faire appel à son imagination tout en écoutant. Alors que le visiteur sourd, non, il est obligé de voir le discours puis de faire des liens a posteriori entre ce qui lui a été dit et ce qu'il voit lorsqu'il regarde l'œuvre après le discours en langue des signes. Claude Hagège disait que que toute l'humanité, tous les humains partagent cette potentialité de langage gestuel. Mais c'est quelque chose de caché qui n'est pas présent puisque l'oreille est beaucoup plus forte et que cette capacité en est d'autant réduite. Chauve, c'est les sourds où justement le visuel et les yeux prennent le dessus. Jousse, anthropologue, lui-même disait que la gestuelle était présente au cœur de l'humanité et auparavant on parlait et la gesticulation, l'orateur parlait et gesticulait tout en même temps. Donc, il y avait les gestes étaient comme et puis après progressivement le geste est devenu tabou en lien avec tout ce qu'on peut imaginer avec la sexualité et les interprétations autour de la sexualité derrière. Voilà ce que je disais tout à l'heure. C'est pour ça que ça fait partie de nos caractéristiques, ça fait partie de nous autant que nos muscles, nos tendons, ça fait partie de nous. On a tous cette potentialité. que les entendants croient que la gestualité c'est quelque chose de propre aux sourds, et bien non, non, c'est aussi propre aux entendants, c'est propre à nous tous. Alors, comment construire cette narration ? Est-ce que c'est du théâtre ? Est-ce que c'est de l'ordre de la chorégraphie ? Comme le disait Isabelle tout à l'heure, Ivanie, pardon, tout à l'heure, je vais vous parler du théâtre IVT. Le réveil sourd. Le réveil sourd, c'est l'émergence, c'est l'émergence du théâtre sourd. Le terme gestualité était très, très, très connoté, très négativement connoté auparavant, puisqu'on faisait un lien avec la gestuelle des singes et aujourd'hui, lorsqu'on parle de gestualité, c'est beaucoup plus esthétique, c'est très valorisé. C'est intéressant de voir qu'un terme très connoté auparavant, aujourd'hui, est très valorisé et très regardé dans sa dimension esthétique. C'est pour ça que j'ai voulu en parler aujourd'hui. Et puis, les personnes avaient honte de leur langue des signes, ils n'osaient pas signer, parce qu'ils répondaient à la norme entendante majoritaire qui était vocale et qui était justement dans un autre extrême, très éloignée de la gestualité, comme le disait Ivani. Alors, comment revaloriser l'expression des sourds ? Ce sont des novateurs comme Alfredo Corrado, qui vient sourd américain, comédien, venu des Etats-Unis, qui, avec Jean Grémion, lui-même entendant et lui-même, comment dire, philosophe, qui maîtrisait l'anglais et qui était, qui s'attachait à l'esthétique du corps, eh bien, on participait tous les deux au festival d'Avignon, non, pardon, c'était le festival de Nancy, excusez-moi, à Nancy, à l'époque, Jacques Lang, à l'époque, c'était sous Jacques Lang, eh bien, Jean Grémion avait été chargé de mission pour aller de pays en pays et récolter toutes les nouveautés en termes de travail, du corps, de danse, de chorégraphie. Grémion, d'ailleurs, je vous invite à lire ce qu'il avait écrit à ce sujet parce qu'il apporte son point de vue philosophique sur des danses comme les danses indiennes et en fait lien avec la culture sourde et amérindienne également. Ce travail entre comédiens, enfin, entre sourds qui n'étaient pas encore comédiens, s'est fait autour de la langue des signes. Alors, aux États-Unis, les choses étaient déjà bien avancées. il y avait déjà toute une réflexion métalinguistique autour de la langue des signes qui n'avait pas encore eu lieu en France. Grémion pensait pouvoir créer de suite un théâtre mais il s'est rendu compte que ça n'était pas possible parce qu'il s'est retrouvé face à des sourds qui étaient soit oralies, soit signeurs, soit signeurs mais très mal à l'aise et en honte de leur langue des signes. Et donc, ils ont commencé par un premier pas qui est la communication non-verbale. un travail centré sur le corps et Alfredo, d'ailleurs, ne pensait pas du tout proposer un spectacle. C'était seulement un travail d'atelier, de travail sur soi et comme une sorte de travail de thérapie pour aller au-delà du traumatisme que subissaient les sourds. Donc, il proposait cet atelier qui n'avait pas pour objectif une représentation. Je vous en parlerai après. Je vous donnerai un exemple. Et face au public entendant, déjà, les entendants avaient ce lieu qui était quand même fermé. Ce n'était pas ouvert au grand public mais il y avait une possibilité de rencontre, de croisement entre entendants et sourds, une possibilité de croisement des regards et ce n'était pas que les sourds qui devaient entrer dans le monde des entendants mais c'était aussi le public entendant qui pouvait entrer dans le monde des sourds grâce à ce lieu. Et ça, ça a été un grand changement parce que le regard porté sur la personne sourde était un regard sur une personne et non pas sur quelqu'un porteur d'une oreille déficiente. C'était vraiment sur quelqu'un qui avait quelque chose à dire. Alors, ça a commencé par un petit spectacle. Au départ, ils ne pensaient pas du tout produire quelque chose, c'était juste un petit atelier et ça a été un coup de massue pour ce public entendant impressionné par cette originalité du traitement du corps et qui ont pris conscience du fait que de la place des sourds sur scène et pour les sourds eux-mêmes, ça a été une vraie prise de conscience comme une prise en compte du sujet par les sourds eux-mêmes. Comme vous le voyez en bas. Les sourds ont commencé à se rendre compte que la langue des signes pouvait leur permettre d'être dans l'expression artistique alors que ce n'était pas le cas auparavant. Ça va ? Alors voici un exemple, les pierres. Alors un extrait du film Le Pays des Sourds, peut-être que vous l'avez vu, c'est Nicolas Philibert qui l'a réalisé. Et c'est là où on voit que la langue des signes a un autre espace, une autre forme que le milieu qu'on va dire académique et où on peut jouer sur les différents paramètres de la langue des signes, la configuration, le lexique, les orientations. Alors attention, je vous préviens, il n'y a pas de musique. Ce sont des sourds qui ont travaillé tout par cœur, sans musique et qui ont des textes, des partitions, on va dire, différentes chacun et vous allez voir qu'ils peuvent travailler tous ensemble. de la langue des signes. On peut rallumer ? Oui. Donc, il y a, je suis face à une linguistique, à une linguiste, donc je vais essayer de ne pas faire d'erreur sur les questions. On parle de différents paramètres, la configuration, et ces paramètres peuvent être supprimés. En linguistique, on parle de cinq paramètres. Alors qu'au théâtre, on peut jouer avec ces paramètres, on peut en supprimer, on peut en rajouter. C'est ce qui montre le grand changement sur l'appréhension de la langue des signes. Et pour faire le lien avec ce que disait Ivani tout à l'heure, la langue des signes, il y a vraiment, on peut parler de proximité avec la langue humaine. Chaque être humain a en soi cette possibilité. Par exemple, sur les expressions, on a des éléments de grammatico, on a une certaine logique. Chaque être humain a ses sentiments, cette possibilité, s'exprimer par le geste et par l'expression du visage. Par exemple, ce signe amitié, en amitié, en langue des signes, on le fait avec les deux mains. En langue indienne, dans le bar tata, on le fait ainsi. Ce signe de la main qui signifie gazelle, avec le déplacement, la localisation, cette configuration. On le fait comme ça, nous, insectes en langue des signes, c'est la même configuration insecte. C'est assez incroyable. Parce qu'on travaille d'un point de vue visuel et on se construit de la même manière. Peut-être que les entendants s'arrêtent et partent dans plusieurs directions et vont moins loin dans cette observation visuelle que les sourds. En ce qui concerne les traces artistiques, l'évolution de cette trace, comment garder des traces de ces représentations en langue des signes, les entendants ont des partitions, des règles, des notes. Les sourds ont essayé de casser ces partitions et de travailler autrement. Oui. Chacun avait sa propre partition devant lui. Les textes étaient différents pour chacun. Et c'est une création qui a fonctionné, qui était une création sourde, une création artistique faite par des sourds qui n'étaient pas en lien avec la société entendante. C'était une manière de montrer cette souffrance et de faire sortir cette souffrance, cette oppression vécue pendant de nombreuses années. De faire le lien entre le geste et l'écrit. Il y a eu des recherches également entre le geste et l'écrit. C'est Joël Lienel qui est un artiste sourd, compétent, vraiment un danseur sourd. qui a essayé de faire le lien entre la musique et l'écrit, le son et l'expression gestuelle. Et Joël peut danser sans musique. Il y a des sourds qui ont ces compétences parce qu'ils peuvent danser parce qu'ils ont des jambes, des bras, un corps. Et on peut dépasser le cadre de la musique et du rythme, ne pas être lié à la musique. Et donc ce travail-là, c'était le travail du cheval qui trotte. et c'est un travail visuel. On reprend le rythme du cheval qui trotte, la mer en colère avec des vagues. Le va-et-vient de la vague sur le sable. Et c'est Joël qui a créé cette écriture. Il s'agit d'un autre spectacle qui a été présenté au Festival d'Avignon, Antigone. Il y a un passage de danse sur scène. Et on garde avec la configuration toujours la même configuration. Regardez les mains, c'est le J. avec le même acteur en scène, donc toujours Joël Yenel qui a créé une danse, une chorégraphie sourde. C'est vrai que c'est difficile à imaginer que les sourds puissent danser ou qu'est-ce que peut être une danse de sourds, de personnes sourdes. Et souvent, chez les entendants, la danse est liée à certains rythmes de musique, au rock, la valse. Il y a des catégories dansées. Il y a des chorégraphies modernes où on travaille sur le corps. Mais un sourd a son histoire, son rythme. Et avec tout ceci, il peut donner du sens à cette chorégraphie, à une danse. Et ça a été un travail de longue haleine. Ça a duré quand même trois ans parce que ça a été compliqué de pouvoir libérer les sourds parce qu'il y avait vraiment un déni de la danse. Il y avait vraiment un refus. On les a privés pendant longtemps de cette capacité, de cette possibilité. et ils ont intégré ça et ça a été un travail très long de libération. Pour les sourds, arriver à libérer leur corps et faire le lien à danser, pour accepter de danser. Est-ce que la lumière peut-être être éteinte ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... Alors, c'était l'heure. On représentait l'heure. L'horloge. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Il n'y a pas de sens, on ne peut pas traduire, c'est vraiment purement esthétique. Sous-titrage ST' 501 Ce que je vous ai montré tout à l'heure sur l'écriture pour la séquence sur les pierres, l'extrait de la chanson. Il s'est passé dix ans entre ce moment-là où Victor et toute son équipe écrivaient ces chansons. Et dix ans après, on a refait ce travail dans un style différent et on a pu mettre en parallèle l'écriture de l'époque et l'écriture d'aujourd'hui en voyant que les choses étaient très proches finalement, qu'on avait tous la même façon d'écrire. Et ça, ce sont des choses qu'on a récupérées auprès d'entendants, de chorégraphes entendants comme Dominique Bagouet. Et ce sont donc ces carnets de scènes pour des airs d'amour. Et on peut voir que ces dessins sur les placements, ce qui lui permettait de mémoriser la chorégraphie, les placements, le sens, la place du corps, les expressions du visage n'étaient pas présentes, ni les mains. Il gardait en mémoire uniquement les placements. Moi, pour mes écritures, je rajoutais. Dans cette écriture, on ajoute également les expressions du visage, les mouvements, la direction, la configuration des mains, les objets utilisés, certains signes. Donc, le groupe de sourds a réfléchi à comment avoir une trace pour permettre de garder en mémoire cette chorégraphie. Donc, comment la langue des signes peut se construire sans forme artistique, c'est quelque chose de très difficile. Comme le disait Ivani tout à l'heure, plusieurs sourds ont intégré des musées, mais ils étaient dans des présentations classiques en langue des signes parce qu'ils étaient dans un apport, une transmission de connaissances. Il y avait également des prises de rôle, des transferts, mais très peu. Moi, mon objectif, c'est d'essayer de me débarrasser de tout ce vocabulaire, de garder le transfert et l'iconicité, mais d'être moins dans le signe standard pour trouver de nouvelles formes artistiques à la langue des signes. D'être plus dans l'iconicité et essayer de casser cette langue des signes et trouver une nouvelle forme artistique. Parce que souvent, on peut être bloqué par ce cadre, par cette langue, par ces critères et ces règles. Je pense qu'il faut qu'on, si on va aller plus loin, se libérer. Il faut savoir briser les règles et travailler de manière autre et ne pas rester collé à ces critères. Voilà la performance sourde. C'est un axe de réflexion. Comment travailler dans ce sens et réfléchir sur d'autres exemples? Par exemple, on a parlé de Guy Bouchevot au musée de la Villette, mais il y a d'autres performances artistiques qui existent. Dans le cadre de la Villette, c'était sans déplacement, parce que c'était une présentation en langue des signes. C'était un figé. C'était dans le cadre de la transmission de connaissances. Moi, mon objectif, c'est de pouvoir bouger dans ce cadre pour modifier aussi la transmission. Et je voulais vous montrer des exemples de performances qui ont lieu dans des musées. J'ai plusieurs extraits à vous montrer. Donc, le Louvre. On peut éteindre la lumière. Merci. 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 Mette, il va s'imprégner, il va prendre le rôle de l'arbre. Il va jouer l'arbre. Il va demander aux personnes d'entendantes qui ne connaissent pas du tout la langue des signes, de pouvoir exprimer ce qu'ils ressentent en voyant cette sculpture. C'est une visite avec des casques où on n'entend rien et on ne peut pas s'exprimer oralement. Pour conclure, ce que je souhaiterais dire, c'est qu'il existe aujourd'hui des médiateurs culturels et des médiateurs artistiques. Comment faire le lien entre les deux ? Je pense qu'on ne peut pas séparer les deux. La culture fait partie de l'art et l'art fait partie de la culture. Voilà, c'était mon mot final. Bonjour. Je suis comédien et mime à la fois. Et du coup, ça m'interpelle beaucoup votre travail, puisque la question que je pose, c'est est-ce que vous avez eu aussi un travail avec le mime, parce que c'est très corporel. La pièce de théâtre me faisait penser aussi un petit peu au travail de Cantor, quelque part, sur cette gesticulation qui, dans un langage de mime, partait aussi complètement à côté et devenait abstrait quelque part. Donc voilà, c'était savoir si, à vos côtés, vous travaillez aussi avec des personnes dans le domaine du mime. Ce serait intéressant de laisser Ivani aussi répondre au sujet du mime, d'un point de vue linguiste. J'en ai fait des stages de mime quand j'étais jeune, j'avais 14 ans. Alors, il faut faire attention pour ne pas se dire que la langue des signes est liée au mime. C'est très différent, en fait. La langue des signes est un mode d'expression, une forme d'expression corporelle qui utilise le visage, les mains, alors que le mime, c'est plutôt lié à l'espace de jeu. On joue avec un objet, par exemple, je ne sais pas, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, je ne me souviens plus les techniques. Ça, c'est du mime. C'est plus dans le sens de... Ce n'est pas dans la réalité, c'est plus une vision de la réalité. C'est différent, moi, si je vais tirer une corde en langue des signes, je le tire de manière naturelle, je suis vraiment concret. Alors que pour moi, le mime, on est plus dans l'abstraction. Alors attention, le mime n'est pas la langue des signes, c'est vraiment deux formes différentes. Alors, je ne sais pas si Ivani veut répondre à une réponse à faire aussi. Beaucoup cette réflexion, parce que c'est vrai que la langue des signes, au 19e siècle, au 18e siècle, elle était appelée le langage mimique, mais parce qu'il n'y avait pas de recul sur vraiment comment elle fonctionne. Et donc récemment, il y a un an, j'ai vu un exposé d'une équipe d'Angleterre, qui justement, ils ont fait une expérimentation sur, voilà, voyons sérieusement la différence entre le mime, la langue des signes, avec des vrais mimes et des vrais locuteurs de la langue des signes. Donc ils ont fait des expérimentations, ils ont amené des mimes, des professionnels d'un côté, et des sourds de l'autre, ils ont donné les mêmes objets, les mêmes consignes, pour voir comment ils allaient s'exprimer. Donc là, c'était très intéressant, ça valide vraiment la théorie de l'iconicité dans laquelle on travaille. Parce que Christian Cuxack, c'est le linguiste qui a beaucoup travaillé sur l'iconicité de la langue des signes, dit que la langue des signes, c'est une langue, en fait, le corps, il devient compositionnel. Un peu comme nous, on va avoir le phonème, le morphème, le corps, le doigt, les mains, tout va devenir des formes morphémiques, presque. Tandis que le mime est le plus global, même si on peut voir, moi j'ai vu récemment des prestations mimiques, vraiment qu'on commence à interagir avec des objets, et là ça devient des choses assez intéressantes. Donc je pense que le mime évolue aussi. Mais dans cette expérimentation, j'ai le souvenir très intéressant sur l'objet, un crayon. Donc on lui a donné un crayon, et voilà qu'il y avait les mimes, notamment une fille, moi j'étais étonnée, elle est devenue tout son corps, elle est devenue le crayon. Donc elle était comme ça, elle était dans une rectitude, après elle se penchait comme si on tenait un crayon pour... Elle se penchait, après elle commençait à marcher dans la salle, mais on voyait vraiment un crayon. On était comme ça, c'est incroyable. Tandis que, voilà, c'est ce qu'il disait Olivier, c'est notre déplacement. Donc on se déplace plus, on peut arrêter, mais aussi on peut se déplacer. À l'occurrence, elle se déplace dans l'espace. Tandis que les sous, ils ont signé le crayon, donc ils ont commencé justement avec les mains, tout simplement. Et donc ils ont fait cette forme-là, le crayon, après on peut le tailler. C'était quelque chose qui était beaucoup plus condensé. Et ce qui est intéressant dans le dessin, c'est que tout le corps peut devenir les objets. Donc à un moment donné, voilà, on taillait. Et cette forme-là, voilà, le crayon, il a la pente cassée, on va le tailler. Et ensuite, après, il a fait ça, ensuite, il a transféré ça à ça. Donc ça veut dire le corps entier devient le crayon, il a la tête, avec le tailleur. Donc il a fait ça, voilà, et après, on voit sa tête devenir la pente. Donc il fait comme ça. Voilà, donc c'est des choses plus compositionnelles, en fait. La langue des signes, elle se décompose plus par rapport au mime. Voilà, donc il y a eu cet exposé, mais c'est à voir. Je pense que le mime, il évolue aussi. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs catégories de mimes. Et sur celui que, moi, sur lequel je travaille, est issu d'un courant polonais qui s'est marié avec le courant Marceau. Du coup, et je pense, Muriel ne me contredira pas là-dessus ou ajoutera peut-être des choses, mais on est sur un mime d'identification aussi, d'identification à l'objet, d'identification aussi, pareil, à l'écriture, on va pouvoir placer une table, sortir une plume, écrire. Donc c'est pour ça qu'en regardant, je me dis qu'il y a sûrement des connexions à retenter, des connexions à refaire pour effectivement porter l'évolution qu'il y a actuellement sur le mime contemporain et réaliser des choses qui puissent... Puisqu'on travaille sur l'identification, je ne sais pas, je vais ouvrir une porte, par exemple, voilà, c'est que ma jambe s'identifie à la porte et je ferme. Donc il y a une corporalité autre et c'est pour ça que je m'interroge, parce que c'est assez proche. Il y a des choses qui me parlent beaucoup, en tous les cas, bien que je ne connaissais pas la langue des signes avant. Parce que dans nos séances de langage, on a un cours en licence qui est destiné à ça, le continuum entre gestes, mimes, pantomimes, langue des signes. Et donc là, c'est intéressant, parce que j'en suis sûre que le mime, en tant qu'art, il y a plusieurs écoles courants. Voilà, le mime Marceau, voilà, c'est ce qu'on connaît le plus. Mais c'est vrai, je ne connais pas ces mimes venus de Pologne. Donc j'imagine que dans le monde, il y a, comme disait tout à l'heure, Claude Agènes qui disait que nous tous emportons une graine de langue gestuelle, le corps qui peut permettre cette construction, cette plasticité du corps. Donc je pense qu'il y a plein de choses qui vont se dévoiler dans l'avenir, grâce à des collaborations comme ça. On peut ouvrir encore une question, mais on ne va pas aller beaucoup plus loin. Oui, excusez-moi, une question par rapport à, en quelques moments, le monsieur avait fait un commentaire par rapport à la peur de signer en liaison avec la sexualité. Et après, quand vous avez parlé des rapports de similitudes entre l'Inde, la langue indienne dansée et la langue des signes, je me suis demandé s'il y avait des différences culturelles entre les langues des signes de différents pays. Je pense qu'ici, en France, on ne signe pas de la même façon qu'au Brésil ou au Venezuela. Et si cette répression corporelle varie d'une culture à l'autre, même s'il n'y a pas de lien linguistique, étant donné que les gens ne parlent pas la langue, mais il y a quand même tout le contexte culturel de la façon de manger, du climat, de la température, etc. Alors, je voulais savoir s'il y avait des variations comme ça ou pas. Alors, la première question, je ne me souviens pas, au niveau de la sexualité, c'était quoi exactement ? Est-ce que vous pouvez éclaircir sur... Oui, c'était vous qui l'avez dit à quelques moments. Il y avait apparemment, à un certain moment historique, un reflux des signes de la part de la population sur moi, parce qu'il y avait une répression et parce qu'il était mal vu l'utilisation de ce langage des signes. Et je ne savais pas si c'était seulement chez vous, en France, ou si c'était partout pareil, parce que chez moi, au Venezuela, je n'ai pas eu cette impression avec la population sur moi, avec laquelle j'ai travaillé. Alors, c'était un problème interculturel. Oui, en fait, je parlais vraiment de tabou, mais c'est un tabou qui existe chez les entendants, en fait. Le problème de la sexualité et du contact. Et c'est intéressant parce qu'au Brésil et en France ou en Norvège, il y a un degré aussi de contact. En Norvège, c'est difficile d'aller embrasser une personne, de la serrer dans ses bras. Au Brésil, on va se prendre dans les bras, on va se taper sur le dos et en France, on va faire de manière limitée. Donc, en fait, ce sont des normes culturelles. Et en France, la sexualité, toucher les gens, le regard, c'est le regard qui est posé sur la personne, qui dévoile la nudité. C'est des choses qui sont très difficilement acceptées et acceptables en France. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a eu des tabous au niveau de la langue des signes. Et bien sûr que les langues des signes sont différentes dans chaque pays. La grammaire, la structure, l'iconicité est très proche, par contre. Parce que tous, on se construit, tous les sourds se construisent de manière visuelle. Donc, on voit un arbre, il a un tronc, des branches, des racines. Après, c'est comme pour les Esquimaux. Les Esquimaux, je ne connais pas le signe pour terre, mais ils ont plein de signes pour la glace et pour la neige. Alors qu'en France, on a un seul signe pour signifier la neige. Après, bien sûr, les signes se créent en fonction de la culture, du lieu, de l'espace, du temps. Par exemple, ici en France, nous avons quatre saisons. Dans d'autres pays, il n'existe que deux saisons. En France, nous avons des tornades, des petites tornades. Il n'y a pas de tornades, pardon. Il n'existe pas de tornades. Et alors que dans d'autres pays, il y en a régulièrement, il y a différents signes pour les nommer. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Yvani. Parce qu'en fait, il y a les langues des signes de chaque pays qui vont être différentes. Et après, il y a cette gestualité qui vient du pays, de la culture. Voilà. Donc, moi, je pense que tout est... Il y a cette variation qui va montrer la beauté aussi du geste. Moi, je suis formatrice linguiste de plusieurs... Il y a plusieurs années, je forme des groupes dessous. Notamment, par hasard, aujourd'hui, on a trois étudiants qui sont de la formation du DPCU, qui sont tout en haut, là. Et notamment, cette semaine, on a eu six heures de cours ensemble. Il y a Mamadou, qui vient du Sénégal. Donc, c'est un étudiant qui est français, mais qui est né au Sénégal. Il nous racontait plein de choses sur cette gestualité sénégalaise qu'il a grandi là-bas et qu'il était capable... Il est seigneur de l'LSF, mais il est capable de reprendre toutes ces gestualités proches de la culture sénégalaise. Et quand il fait, c'est artistique. Et là, on revient vraiment à tout ce qui est artistique, parce que là, c'est ces différences, ces potentiels créatifs de tous les êtres humains, en fonction des cultures, de... Voilà. Donc, je pense qu'on a plein de choses à se dire et à partager ensemble. Mais je pense que là, pour là, maintenant, on a fini à Monique. Puisqu'il est question des musées, qu'on n'oublie pas tout à fait les musées, et pour ne pas désespérer des musées, je voulais faire quelques remarques. D'une part, qu'au musée Guimet, la tendance s'est inversée depuis quelques années. Et à cette prééminence d'un commentaire strictement informatif face à une multitude d'œuvres, eh bien, se sont multipliés les ateliers, les parcours multisensoriels, et que désormais, la tendance s'inverse. Et il y a au musée Guimet plus d'ateliers, plus de parcours multisensoriels, plus d'éléments de ce type que de parcours strictement informatifs, même si, évidemment, ils ont toutes leurs raisons d'être également. Alors ça, c'est une première remarque. Donc, ça veut dire que vous avez toute raison de venir au musée Guimet pour travailler avec nous. Et puis, ce que je voudrais aussi dire, c'est que lorsqu'on a commencé à travailler sur ces parcours multisensoriels et à se poser la question de la sensorialité, de la synesthésie, de la façon de se réapproprier le mouvement dans les musées, eh bien, il était question de faire éclater complètement cette question de handicap et de se dire, mais qui est handicapé, finalement ? Si on est toujours dans le concept, dans une parole strictement informative, si on associe ni le goût, ni le mouvement, ni le toucher, ni les autres sens à notre parole, eh bien, tout cela manque. Et nous avons donc voulu construire des parcours mixtes où une information se mêlait à de la gustation, de la savouration, du mouvement, avec le yoga, etc., etc. Donc, venez travailler avec nous parce que ça existe et il y a des gens qui sont très, très motivés par ces choses-là. Et puis, autre chose, quand je vous écoute, je ne suis pas face à quelqu'un de sourd, où je suis face à un poète. Voilà. Et ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai l'impression de me dire, eh bien voilà, ce poète m'intéresse au même titre qu'un calligraphe m'intéresse par rapport à l'écriture. Voilà. Et vous voyez, je me penche comme ça, là, parce que ce qui est très embarrassant pour moi, là, c'est que je voudrais me mettre juste à côté de cette dame pour voir le regard. Et là, nous sommes très mal positionnés et physiquement, c'est très embarrassant pour moi. Donc, voilà, quelques petites remarques. Donc, je pense qu'on a un bel avenir à construire ensemble dans les musées. Voilà. Merci, merci pour la poésie. Merci.